et bien bonjour les amis on va continuer l'histoire de le baiser du loup donc l'histoire de Imbuki bon c'est qui ça c'est la femme de l'autre loup là pas c'est la vraie les hommes s'approchèrent de moi et m'en s'enclairent ils nous poussaient rapidement vers une voiture aux vitres teintés stationnés non loin de là il était bien trop fort physiquement pour que je puisse les repousser donc bien entendu oui c'est bien lâchez moi cotaro qu'est ce que tu as je supplie cotaro de me venir en aide mais il se contenta de me fixer sans rien dire mais qu'est ce qu'il fabrique on n'a plus besoin de lui l'homme se rapprochèrent de cotaro et il fit claquer ses doigts cotaron sembla se réveiller d'un mauvais rêve tandis qu'il réalisait que j'étais sur le point de me faire enlever sous ses yeux ariel ariel la voix de loup il va s'ajouter à cette c'est pas plutôt à celle de cotaro ouais on va c'est plutôt ça la voix de loup il va s'ajouter à celle de cotaro ariel ce sont des vampires sérieusement l'un des ravisseurs me sourit et appuyé avec une telle force sur ma tête que je n'ai d'autre choix que de montrer à bord que de monter à bord de la voiture ariel arrêtez-vous tout de suite ariel la voiture démarrer en tronc dès l'instant où j'atterris sur la banquette sur la banquette arrière les cris de mes amis ne changeaient rien à la situation et je les regardais affoler par la vitre du véhicule tandis que nous nous éloignons à toute vitesse cotaro louis donc à suivre ah oui à suivre je ne m'entendais pas parce que son ongle utilise ce stratagème pour m'atteindre je m'en doutais un peu la voiture s'arrêta devant une bâtisse d'un autre siècle incapable de fuir je me plia aux exigences de mes ravisseurs ok donc j'ai assez pour si je ne me trompe pas j'en ai assez pour la route secrète je pense ah non c'est plutôt de la route normale ok c'est pas grave la route normale ok mais bon je m'en fou donc chapitre 23 le repère des vampires je ne pensais pas que son ongle utiliserait des vampires pour m'atteindre moi si d'ailleurs c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai fait la dernière vidéo notre route pris fin au beau milieu de nulle part dans la montagne il m'enferma aussitôt dans une vieille bâtisse d'un autre siècle en prenant soin de me monoter à une chaîne profondément enfoncée dans un mur donc du coup c'est pas compliqué j'imagine que donc c'est long qui a fait ça mais j'imagine que les vampires ont inoptisé cotaro ou quelque chose du genre bien entendu je pense que c'est ça en prenant soin de me monoter à une chaîne profondément avancée dans le mur ah oui je l'ai lu bon c'est pour ça que je disais ça je me demande si louis cotaro en bien qu'est-ce que qu'est-ce que peut bien faire ibuki et si j'essaye de me libérer comme me l'a appris cotaro on va plutôt fade est ce qu'il est en train de me chercher je regrettais aussitôt de ne pas m'être montré plus méfiante lorsque cotaro m'a amené dans la ruelle ibuki me manquait tellement j'ai pris mes genoux dans mes bras et mon rocqueville il est attendant que quelque chose finisse par se produire au bout d'un moment un bruit de clé sophie entendre dans la serrure métallique ah tu es là ça va edgy je n'en revenais pas je m'attendais à tout sauve avoir edgy m'adresser la parole comme si de rien n'était je peux savoir ce qui se passe c'est un vieil ami à moi qui tient cette demeure j'ai entendu dit qu'il t'avait fait prisonnier du coup je suis venu te voir il est là pour me sauver je ne pense pas il m'a confirmé que c'était bien long d'ibuki qui m'avait fait enfermer ici même je peux pas croire qu'il continue à se revolter tous les vampires ici savent que tu es qui tu es il a rassemblé beaucoup de rebelles à ses côtés toute cette histoire est trop bizarre rien qu'en me remémorant le visage de son ongle un frisson désagréable me saisit il est complètement fou d'avoir demandé l'aide de vampires mercenaires tu es venu me sauver comme j'ai dit je ne pense pas je n'aime pas qu'on se serre des gens comme ça j'ai essayé de mettre la main sur la clé je reviens il m'a suivi rapidement disparaît de nouveau dans le couloir m'a dit merci je vais peut-être pouvoir sortir d'ici finalement ou peut-être pas pourtant j'avais beau attendre son retour et je ne reflis pas à l'apparition et c'est avec horreur que je découris long d'ibuki venir me rendre visite c'était pas facile de convaincre ces saletés de mercenaires mais au moins comme ça je suis pas je suis sûr d'avoir attiré l'attention d'ibuki qu'est ce qu'il fait là je compte bien le tuer de mes propres mains cette fois ah 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 il s'approchait de moi plus menaçant que j'ai un pistolet en main il m'a fait prisonnier pour forcer bouquet à venir jusqu'ici t'inquiète pas je n'ai pas l'intention de te tuer ce sont les vampires qui se chargeront de te vider entièrement de ton sang quoi donc l'on casse à ma marque du bout de ses doigts vulgairement décoré de bagues trop grosses ariel donc ibuki est là soudain une queue blanche fendille l'air ibuki je mourrais d'envie de lui sauter dans les bras mais le pistolet placé contre ma tante m'empêcha de faire le moindre mouvement ibuki m'a regardé dans les yeux car qu'il s'est pas net son avancé on t'entendait ibuki si tu fais le moindre faux page là dessus donc du coup un autre truc hahaha va au fond de la pièce laisse-la d'abord partir je ne pensais pas qu'il viendrait aussi rapidement me sauver son ombre continuait de me tenir en joues tout en criant des ordres à son neveu ce dernier n'avait d'autre choix que de s'exécuter rapidement une fois qu'il eut atteint le fond de la pièce une lourde porte se refermant sur lui dans un bruit infroyable ibuki ah ah tu trouves pas que c'est justement là qu'il devrait se trouver enfermé dans une cage je pensais te tuer dans l'heure mais je vais peut-être plutôt te vendre à un cirque ça serait bien plus divertissant pourquoi restes-tu aussi calme aurais-tu perdu ta langue je sais que les barreaux en acier de cette cellule t'empêcheront de t'échapper même sous ta forme de loup ce n'est pas possible comment de son rebord en acier pouvait-elle avoir raison du loup d'ibuki et si je demandais au vampire de déchuter ta femme sous tes yeux tu as amèrement le regretter moi à regretter c'était bien mal de me connaître je ne m'arrêterais que lorsque tu te serais agenouillée et que tu m'auras souplié les larmes aux yeux comment peut-il demander ça alors qu'il est enfermé dans une cage je ne ressentais plus aucune peur mais plutôt une profonde colère malheureusement quand bien même j'aurais aimé pouvoir me soulever contre cet homme répugnant je me retrouvais toujours avec un pistolet contre ma tête quand soudain son ongle quitta la pièce en rignant de plus belle certainement pour aller chercher les vampires ok donc du coup j'ai été voir il ne manquait pas grand chose dans l'élégance donc je peux faire tout je peux faire la route spéciale c'est plus préférable une route spéciale donc ariel est-ce que ça va donc en partie je me précipitais vers Ibuki il semble la soulager de ma voix en un seul et même morceau c'est plutôt pour toi que je m'inquiète il ne t'a rien fait je vais très bien mais je suis tellement désolée si j'avais été plus prudente rien de tout ceci ne serait arrivé ariel je me retrouve dans cette situation alors qu'Ibuki a tout fait pour me protéger jusqu'ici je tenais fermement les barres en métal de la cage et essayais désespérément de les faire bouger Ibuki m'aurait l'affaire en souriant ayant entendu le bras pour venir caresser ma joue ce n'est pas d'Otapho ni celle de Kotaro ou de Louis je pensais que destituer mon ongle des hauts rangs de mon clair aiderait à restreindre ses envies de révolution mais il semblerait que je me sois trompé je n'ai pas d'autre choix que de le confronter une bonne fois pour toutes maintenant Ibuki son toucher sur ma joue n'apaisait en rien mon inquiétude j'aimerais tellement pouvoir le serrer dans mes bras malheureusement il a fallu que l'on soit séparé par des barres en fer d'une froideur extrême est-ce que ça va à rien ? je dois regarder la tête haute et ne pas craquer j'acquiesçant le rayonnement droit dans les yeux nous avions besoin l'un de l'autre pour nous en sortir et ce n'était pas le moment de flancher Kotaro et Louis sont ce sont eux qui sont venus me dire qu'on t'avait enlevé merci ils n'ont rien j'ai tout de suite compris que c'était mon ongle qui était derrière tout ça j'ai fait au plus vite pour trouver l'endroit où il te retenait capté et heureusement je suis arrivé à temps oui mais encore ah ok mais au fait edgy est passé me voir tout à l'heure edgy 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 semblait très surpris par la nouvelle que je venais de lui apprendre son ami lui a dit qu'il me retenait chez lui il est passé me voir pour me sauver il m'a dit qu'il allait chercher les clés dans mes monotes mais il n'est jamais réapparu je lui demande ce qu'il fabrique edgy donc il fixa le ciel par l'une des seules les camps qu'il y avait dans cette pièce puis il se retournant de nouveau vers moi et continuant de caresser ma joue avec son pouce non t'inquiète pas il va revenir et puis lui et les autres sont en route également alors ça veut dire que tu ne te feras pas tuer tu t'en fais beaucoup pour moi on dirait bien sûr je me fichais de ma propre sécurité c'était sa vie qui m'importait désormais plus que la mienne je tirais un peu plus sur la chaîne et posais ma main sur la sienne on entrelaça nos doigts avec force je ne peux pas imaginer un monde sans lui pourquoi tu préoccupes-tu autant de ma survie parce qu'imaginer un monde sans la personne que j'aime à mes côtés est bien plus effrayant et douloureux il prononçait mon prénom avec une certaine émotion est-ce que tu peux t'approcher davantage de moi je collais mon visage entre deux barres d'acier j'en pensais suffisamment pour le laisser m'embrasser avec tristesse et tendresse pour ça j'ai eu comme la nette impression que nous scelle notre amour à jamais quel dommage que je ne puisse pas lui sauter dessus pour lui donner toute mon affection chapitre 24 bête sublime hum il est brûlant on s'embrassait encore et encore comme pour vérifier que tout ceci n'était pas le fruit de notre imagination hum la langue d'Ibuki vient entrelacer la mienne avec un érotisme très appréciable malgré la situation dans laquelle on se retrouvait hum j'en veux plus je le veux contre moi la froid d'or du métal tranchait avec la chaleur de nos corps c'était insupportable de ne pas pouvoir caresser librement l'homme de ma vie Ariel encore Ibuki semblait partager les mêmes frustrations que moi et ce fut certainement pourquoi l'on continuait à nous embrasser avec de plus en plus de passion j'arrive pas à croire que je vais me mettre dans ces étapes pareil rien qu'en embrassant il glissait cette remarque entre deux baisers fièvreux je ne le lâchais plus du regard tu es vraiment une femme surprenante dès que je t'ai eu j'ai pensé faire de toi ma femme je n'ai pas pensé plus loin que ça pourtant quand je nous vois aujourd'hui Ibuki pour être tout à fait honnête je ne m'attendais pas à tomber autant amoureux de toi j'ignorais tout de la puissance qu'on pouvait procurer certaines émotions quand on les vivait à fond à fond et avec toi avec toi c'est la première fois que je vis quelque chose aussi fort se manger par l'émotion je n'ai pu retenir plus longtemps mes lents qui se met à couler de plus belle Ariel je te promets de te sortir de l'air donc du coup c'est ça Ibuki je ne veux pas que tu me sauves seulement moi je veux que tu rentres toi aussi à la maison j'avais comme la désagréable impression qu'il me faisait ses adieux ne pleure pas et tu dois toujours et toujours Ibuki il n'a dit rien d'autre pendant un moment mais il a pris soin d'essuyer chacune de mes lents avec ses pouces mon oncle pense que je ne peux pas venir à bout de cette cage mais il m'a sous-estime encore une fois à quoi tu penses il me laissait pour se diriger vers le fond de la cage je ne compris pas tout de suite ce qu'il était en train de faire mais rapidement un courant d'air entrait dans la pièce comme par miracle une forte odeur de fleurs de cerisier embaumant l'espace tandis que je commence à entrepercevoir du mouvement dans le fond obscur de la cage lorsqu'il s'avassa de nouveau vers la lumière de la lune je découvris un énorme loup blanc majestueux il est magnifique son pelage était sublime par les rayons lunaires Ibuki ah oui c'est vrai que c'est la première fois que tu me vois sous cette forme un soir de pleine lune ah 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 ouais quelle belle c'est vrai qu'il est beau donc continue l'histoire sous cette forme je devrais pouvoir me sortir d'ici mais son oncle a dit que c'était impossible il s'apprêtait à prendre un peu d'élan lorsque les mots de son oncle me revêtent subitement l'esprit n'utilise pas toutes tes forces je savais que c'était exactement ce qu'il s'apprêtait à faire oui mais vient maintenant la mauvaise si Ibuki se transforme entièrement et qu'il utilise toute sa force il ne pourra plus jamais reprendre forme humaine son loup aura le dessus sur lui c'était la mauvaise nouvelle de Kairi c'est dit vrai Ibuki ne pourra plus jamais redevenir humain j'ai du passion t'y arrête ben non on va dire ça tu ne dois pas oublier ses avertissements bien sûr que j'y pense mais il n'existe pas d'autre moyen de s'en assurer qu'en essayant tout à coup des voix se fit entendre dans le couloir c'est pour ça que j'ai horreur de bosser avec des vampires de votre espèce vous êtes tous tellement là t'en fais pas on va bien s'occuper d'elle ils sont de retour Ariel jetait ses yeux pris une couleur d'or il me sourit un instant puis non ben je ne crierais pas alors je ne ferais pas semblant de crier moi ah ben tiens depuis quand tu vas vite toi dans les loading il se jeta de tout son poids sur la cage et il l'a brisé en mille morceaux les barres fondées au contact de ses pattes et de sa gueule il était effrayant et majestueux à la fois Ariel fait gaffe je restais bouche bouée face à cette démonstration de force à laquelle je n'étais absolument pas préparée une fois libéré de sa prison il s'avança vers moi et mordit ma chaîne c'est quoi ce bruit monte sur mon dos hein dépêche alors que les pas se firent de plus en plus rapides au dehors ebuki fit voler la porte en éclats ce n'est pas possible son angle suffisait de surprise dans le couloir ebuki le fit s'écarter d'un coup de patte le loup s'échappe attrapez le sortons d'ici accroche toi d'accord des voix éclata dans tous les coins de la demeure très vite on se retrouva en sacré de vampires ebuki eut vite fait de trouver une autre porte par laquelle sortir mais les vampires merde une fois à l'extérieur le nombre d'ennemis s'accrue comment allons-nous pouvoir sortir d'ici ebuki avala ça salue briama et s'arrête de courir ariel ebuki eiji ah ouais là je pensais je pense que c'était la dernière ah ouais c'est ça c'était le dernier ticket de scénario donc c'est ici que cette vidéo va s'arrêter donc je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos donc du coup c'est ça